Ousmane Soua, nous avons fait une rencontre avec les artistes. Nous avons fait un programme où nous avons travaillé. Nous avons fait beaucoup de gens à travailler. Nous avons fait un programme pour les sénégalais approprié. Je vous explique pourquoi le PSE, Nous avons fait un programme pour les sénégalais pour l'émergence. Nous avons fait un programme pour les sénégalais. Le projet est un programme pour les sénégalais. Si elles nous ont fait un programme, ce qui est un programme pour les sénégalais. Nous avons fait un programme pour les intellectuels. On peut parler de PSE, PSE, PSE. La population comprend tout. Pour éviter cela, le programme est un programme. Nous le souhaitons alors faire un tournage. Nous savons qu'on puisse se faire de façon que les sénégalais connaissent ce qu'on pourrait continuer. C'est ce qu'on pourrait faire, ce qu'il pourrait nous donner. Et ce qu'il pourrait nous donner et qu'on pourrait jouer. Il n'y ait jamais eu le rôle par les sénégalais. Si on adore les artistes qui ont Jedion Dembou, il n'y a également des questions pour se faire le travail. Il est un programme qui était très dur. déjà on a dit que l'état de grâce explique comme quoi qu'on ne veut pas que l'ingat hamil terny n'y est opposé ne nous guen de flingues à méniter ni moins s'est opposition bon c'est l'on a d'un cas dans les faits c'est ce qui s'est passé madame ma japonesa n'y en n'est pas une autre option au départ qu'une ligne de tournure un petit gamin n'est qu'on n'est qu'on n'a pas de finir mon site et il est bon là mais d'un acte le 2 avril le président basseur du maïf a fait prestation de serment bobby ousmans son co dit d'un fléter grand théâtre qu'elle ne dégoutait qu'on a fait une sortie. Mais ce vrai groupe de presse, vous savez qu'ils sont fondamentalement contre le pouvoir. Il a fallu que Ousmane Sonko va aller au Grand Théâtre ou au patron de presse qu'il n'y ait pas de souhaiter le pouvoir. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à la sortie d'Ousmane Sonko pour pousser certains opposants à se dévoiler. Et c'est ce qu'on appelle la loi. Mais bon, c'est ça. Comme nous l'avons dit, l'état de grâce, on ne peut pas comprendre quelque part les Sénégalais. C'est ça, les Sénégalais, puisque quelque part, ils sont loin d'être représentatifs. Mais comme on dit souvent, les taux de vie font beaucoup de boulons. On se met dans l'élection en tout cas. Maintenant, on va dire qu'ils ne sont pas pour pouvoir l'installer pour commencer à l'attacher. Vous voyez ce qui s'est passé ? Vous voyez ce qui s'est passé ? Même avant le président Basile Diomaye de prêter le serment, il y a eu le président Macky Sall. Vous voyez ce qui s'est passé ? Il y a eu le président de la presse. Il y a eu le président de la presse. Mais il y a eu une certaine presse. Il y a eu une interprétation. Il y a eu des défis. Je me rappelle, il y a eu des défis salauds d'honneur. Ils nous disent, pourquoi nous avons dit, pourquoi nous avons rencontré le président Macky Sall entre le président sortant et le président nouvellement élu ? Donc déjà, avant même que le président élu prête le serment, les gens qui ont commencé à critiquer. Madame, dans l'état de grâce, nous devons dire, la période que vous pensez que le président prête le serment il y a eu 3 mois, 4 mois, 6 mois. Mais vous voyez, avant même que le prête le serment, les attaques ont commencé. Donc, il y a eu un peu de travail que les gens ont. Et même si on a dit, on peut l'assumer, mais au départ, on a dit que le pouvoir, à part que la critique, c'est parce que vous avez dit, dès le départ, l'opposition par rapport à la politique. Parce qu'il y a eu un bénéfait qui peut l'opposer. Très bien. À part que le premier ministre n'est pas là. il y a eu un sens dans le cadre de l'escalier et le cadre de l'escalier. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ils, si on peut l'assumer dans le détail, on ne va pas laisser les gens, ils ne vont pas laisser On ne va pas laisser les gens. On ne va pas laisser les gens. On ne va pas laisser les gens. parce qu'ils ne vont pas laisser les gens. Mais c'est totalement compréhensible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller et qui vont aller et qui vont aller et qui vont aller voir. D'accord. Parce que, on ne peut pas comprendre l'attitude de la presse et l'information que le ministre de la Communication a dit. qu'il y a un système qui a été créé surtout dans les médias. Pour l'exemple, le groupe Futur Media On a dit qu'il y a 40 milliards de presse et de manière générale qui a été créé dans le fisc. Ils ont gardé 40%. Maintenant, le groupe Bogo a été créé dans la publicité. Ils ont été créés dans les privés. Pour les publicités, ils ont gardé. Ils ont fait un spot qui a été dégigé dans les médias mais ils ont fait les gens. Donc, nous avons fait la part du lion. L'observateur du journal a fait 25 pages et a fait 12 pages pour les publicités. C'est l'état de l'état. Ils ont fait grâce à l'état. Gracieusement. Le groupe qui a été dégagé dans la publicité pour être à la presse il a été appelé. Il a été régalé. Comme on l'a vu comme on l'a vu en 2022 il a été dégagé 93 millions 2023 également il a été dégagé. 69 millions. si la publicité est égagé il a été appelé. Si la presse il a été appelé. il a été appelé. Mais si la presse il a été appelé. Ok. C'est ce qu'on a fait. Si on a beaucoup de gens, vous pouvez le garder, mais vous pouvez le faire de la manière. Vous pouvez le voir. Puisque, on va prendre ce qu'on appelle la publicité. On va prendre ce qu'on appelle la presse. On va prendre ce qu'on appelle la presse. Mais c'est ce qu'on appelle la presse. Mais c'est ce qu'on appelle la presse. Est-ce que l'État de Makissal va se dérouler sur le 15 milliards pour les dérouler ses activités ? Normalement, on va aller à un instant, on va dire qu'il faut me critiquer. Vous savez ce qu'on appelle ? C'est ce qui explique. Ce qui est une révélation de la presse. Il faut dire que si vous avez une révélation de la presse. Il faut justeifier, ce qui est qui ? Ce qui est une révélation est valable pour les bandes de la presse. Il faut dire que le journal peut permettre de gérer toutes tes dépenses. Si vous avez des bénéfices, mais toutes tes dépenses, vous pouvez les gérer. Maintenant, il y a des difficultés. mais on voit que ce journal, malgré que ce que vous travaillez ne peut vous permettre d'entretenir, il faut progresser chaque année. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Ce qui explique moi, l'état de grâce, dans le contexte, les bandes annonciaux et les groupes de presse. Il faut qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent un comportement. Il faut qu'ils apprennent. Et la dernière fois, j'ai dit qu'il n'y a pas d'autres sujets pour qu'ils apprennent. Il n'y a pas d'autres sujets qui permettraient. J'ai expliqué que la démarche, j'ai dit qu'ils apprennent et qu'ils apprennent qu'ils apprennent et qu'ils apprennent à la France-Afrique. Ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent les gens et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent les guerres bactériologiques. J'ai souhaité que le Sénégal a été créé de l'institut de recherche des maladies épidémiologiques. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La variole du Saint-Jean, je l'ai dit pour rester dans le cas où il y a. Parce que moi, cette émission passée, j'ai écouté ce sujet. C'est vrai ? Ça m'a intrigué. Ils m'ont écouté. Je leur ai dit beaucoup. J'ai dit qu'ils apprennent beaucoup. J'ai dit qu'ils apprennent que c'est qu'ils apprennent qu'ils apprennent pour les gens et qu'ils apprennent tout ce qu'ils apprennent. Ils apprennent tout ce qu'ils apprennent. soit qui a la été oups. On a dit qu'ils apprennent lune. C'est ce qu'ils apprennent toujours l'attention C'est donc la presse des tribunaux depuis la même chose et que ce n'est pas de problème le gouvernement informatique l'organisme d'un ADD il dit qu'un événement contre G1 en transfert des documents la personne qui est en train de rassembler il il y a toujours un truc très difficile dans la rue.